Violée lorsqu'elle était adolescente, Claudia Cardinal est devenue maman à 20 ans. Dans un entretien accordé au monde, l'icône du cinéma avait assuré, « Je ne serais pas arrivée là si la naissance de mon petit garçon, à la suite d'un viol, ne m'avait poussée à m'engager dans le cinéma pour gagner ma vie et être indépendante. C'est-ce pour lui que je l'ai ? » Patrick, ce bébé que déjà ai voulu garder malgré les circonstances et l'énorme scandale que pouvait susciter alors une naissance hors mariage. « J'étais très jeune, farouche, pudique, presque sauvage, et sans la moindre envie de m'exhiber sur des plateaux de cinéma. Alors qu'elle avait été protégée par le producteur Franco Cristaldi, qui l'avait fait tourner en sein, la star avait expliqué, « Personne ne s'en rendait compte, car la taille des vêtements, alors, était située juste sous la poitrine. » Se remémorant la naissance de Patrick, Claudia Cardinal a expliqué, « On a organisé discrètement mon accouchement à Londres. » Et c'est ainsi que le bébé a été nommé Pat, parce qu'on l'a baptisé à la Saint-Patrick's Catholic Church. Le même producteur a eu l'idée de raconter que le bébé était mon petit frère. Et Jay était contrainte d'assumer ce mensonge pour éviter le scandale et protéger ma carrière. Alors que le mensonge était devenu un poids, l'actrice avait confié, « Quand Patrick a eu 6 ou 7 ans, Jay appelait un journaliste et avouait que c'était mon fils. C'était une époque étrange, vous savez, où les acteurs étaient totalement dépendants d'un producteur avec qui ils étaient sous contrat, donc pieds et poings liés. » Jay très vite enchaînait les succès, « Fait 4 films par an, mais je suis restée salariée comme une simple employée et n'étais pas libre de mes sorties, de mon maquillage et de ma vie personnelle. » L'homme qui a violé Claudia Cardinal a tenté de la recontacter si elle ne sait que peu de choses du père de son fils, ce dernier avait voulu reconnaître Patrick. L'actrice a expliqué, « Jay d'ailleurs apprit bien plus tard que le père de mon fils m'avait envoyé de nombreuses lettres, que le producteur a déchirées sans jamais mène faire pas, il voulait reconnaître, quand je l'ai su et que Jay interrogeait Patrick pour savoir s'il voulait faire sa connaissance, il a refusé catégoriquement. Tout cela a été très tôt, et mon fils en a soufflé, mais il aborde aujourd'hui la soixantaine. Et nous avons heureusement gardé tous les deux, lui qui vit désormais à Rome, après New York, et moi qui vis à Paris, un excellent rapport. » La famille était sensée. Sous-titrage Société Radio-Canada